Bonjour à tous. Tous les ans en octobre, c'est la saison de Linktober. C'est un challenge dans lequel il faut produire tous les jours du mois d'octobre un dessin, puis le poster ensuite sur son réseau social préféré. Il y a une liste de thèmes officiels, mais tout le monde fait un peu ce qu'il veut, de très nombreuses autres listes existent. Ce challenge est plutôt réservé aux gens qui aiment et savent dessiner. Sauf que moi, je ne sais pas dessiner. J'ai donc décidé de créer mon propre challenge, GeoGebraKtober. Pendant ce mois d'octobre, j'ai donc créé tous les jours une animation mathématique à l'aide de GeoGebra, mon logiciel de géométrie dynamique préféré, ou de Processing, un outil de développement Java très adapté à la création graphique. Et histoire de ne pas du tout me simplifier la vie, j'ai tenté de coller au thème imposé par la liste officielle Inktober. Voici donc 31 trucs mathématiques un peu random, et si possible un peu jolis ou étonnants, que j'ai créés dans le cadre de ce GeoGebraKtober 2021. Qui dit cristal, dit cristallographie, l'étude des cristaux à l'échelle atomique. Pour un matheux, ça renvoie au concept de groupe cristallographique que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur la classification des pavages. Il existe plein de façons d'arranger des motifs pour former des papiers peints réguliers, mais quand on s'intéresse aux symétries que l'on y trouve, on peut montrer qu'il n'existe que 17 types de papiers peints vraiment différents. Vous avez sous les yeux un papier peint de type CMM, dans lequel on retrouve des symétries axiales selon des axes perpendiculaires, mais aussi des symétries glissées et de nombreuses symétries centrales. Qui dit costume, dit pli et fronce. Ce vocabulaire de couture se retrouve dans la théorie des catastrophes en topologie différentielle. Je n'ai jamais vraiment fouillé cette théorie, mais j'ai quelques souvenirs de master où j'ai croisé ce vocabulaire lors de l'étude de certaines fonctions complexes. Prenons par exemple la fonction qui a z associé z² plus z-bar. Cette application agit sur le plan complexe en le déformant. En trois points, la déformation semble se replier sur elle-même, et ce sont ces points singuliers que l'on appelle des fronces. Qui dit récipient, dit bien sûr bouteille de Klein, un objet classique de la topologie. Il s'agit d'une surface qui s'auto-intersecte, mais que les topologues qualifient de non-orientable, ce que l'on illustre généralement en disant qu'elle n'a ni intérieur ni extérieur. Il semble que c'est une erreur de traduction qui fait que l'on qualifie cet objet de bouteille, flashe en allemand, alors qu'elle n'était initialement qu'une surface, flashe en allemand. Qui dit nœud, dit théorie des nœuds, un domaine fascinant de la topologie, sur lequel il faudrait vraiment que je me penche deux minutes. Un nœud en mathématiques, c'est comme un nœud dans la vie quotidienne, sauf que les extrémités sont raccordées. Le plus simple des nœuds, après le nœud dénoué, qui est un cercle, c'est le nœud de trèfle. C'est un nœud qui semble très simple en apparence, mais on peut prouver qu'il est impossible de le dénouer, c'est-à-dire de le déformer dans l'espace sans déchirure, de façon à le transformer en un simple cercle. Qui dit corbeau, dit que ce sont les seuls animaux en dehors des primates à savoir compter. Fort de cette information, j'ai essayé de simuler le vol d'une nuée d'oiseau. Un modèle classique pour faire ça, c'est le modèle de Vicksec. On part d'une nuée de corbeaux allant dans des directions aléatoires, et on fait en sorte que chaque individu essaye de s'aligner avec ses voisins les plus proches. Il suffit alors de peu de temps pour voir émerger des mouvements globaux. Qui dit esprit, dit spectre. En traitement du signal, on appelle spectre la transformée de Fourier d'un signal. Partons pour cela d'un signal constitué de deux fréquences de 1 Hz et 2 Hz. On va alors enrouler ce signal à diverses fréquences pour calculer le centre de gravité de cet enroulement. Quand on représente graphiquement ce centre de gravité en fonction de la fréquence d'enroulement, on obtient le spectre du signal, dans lequel on peut observer les fréquences initiales de 1 et 2 Hz. Qui dit éventail, dit éventail de Naster-Kuratovski. C'est un espace topologique que l'on construit à partir des poussières de Cantor, ce que l'on obtient quand on retire le tiers central d'un segment et en répétant. Les poussières qui restent sont alors suffisamment rares pour avoir une longueur totale égale à 0, mais assez nombreuses pour être indénombrables, c'est-à-dire aussi nombreuses que les nombres réels. On relie ensuite toutes ces poussières à un même point, d'une façon un peu subtile que je ne vais pas décrire ici. L'espace obtenu est alors tellement bizarre qu'il met à l'épreuve la notion de connexité, de combien de morceaux est constitué cet éventail. Qui dit montre, dit montre. Les histoires d'engrenage m'ont toujours fasciné. Sur l'animation, la petite roue rouge tourne à la vitesse de l'aiguille des secondes. Elle entraîne alors la roue grise qui entraîne la bleue à tourner 60 fois plus lentement, ce qui correspond à l'aiguille des minutes. De même, la roue verte tourne 12 fois plus lentement que la roue bleue, c'est l'aiguille des heures. Qui dit pression, dit théorème de Bernoulli, celui de Daniel Bernoulli, à ne pas confondre avec son oncle Jacques Bernoulli, qui a travaillé sur les probabilités, ni avec tous les autres mathématiciens de sa famille, comme son père Jean, son frère Jean ou son neveu Jean. Bref, le théorème de Bernoulli énonce que dans un fluide, si l'on néglige entre autres les effets de viscosité, alors sa pression dépendra directement de sa vitesse. Une conséquence, c'est l'effet Venturi. Si un fluide s'écoule dans un goulot d'étranglement, alors sa vitesse va augmenter, et donc sa pression va diminuer. Qui dit pic, dit théorème de pic, un théorème de géométrie particulièrement surprenant quand on le découvre pour la première fois. Lorsque l'on construit un polygone sur une grille formée de carreaux unités, alors il est possible de calculer son air A uniquement en comptant le nombre I de points dans son intérieur et le nombre B de points sur son bord. On utilise pour cela la relation de pic. L'air A est égal à I plus B sur 2 moins 1. Il n'existe cependant aucune formule du même style en dimension supérieure. Qui dit acide, dit bien évidemment citron. Il existe une surface appelée la surface du citron, semble-t-il définie par le physicien Johan Kepler. Il s'agit de la surface obtenue par révolution d'un arc de cercle, plus petit qu'un demi-cercle, autour d'un axe. La surface du citron, c'est aussi la forme d'un ballon de rugby ou celle d'un ballon de foot américain. Si le cercle avait été plus grand qu'un demi-cercle, on aurait obtenu une autre surface, la surface de la pomme. Qui dit bloqué, dit tuile autobloquante, comme les tuiles d'un pavage. Puisque j'ai déjà évoqué les pavages périodiques, on va parler des pavages apériodiques qui ne contiennent aucun motif répété par translation. Les plus célèbres des pavages apériodiques sont ceux découverts par le mathématicien et prix Nobel de physique Roger Penrose. Pour construire ces pavages, on a besoin des tuiles fléchettes en verre et des tuiles cerf-volant en jaune. Quand on fabrique un pavage à l'aide de ces tuiles en se forçant à ne jamais les emboîter pour former un parallélogramme, on peut construire ce joli pavage qui ne présente aucune répétition. Qui dit toit, dit théorème du toit, un théorème de géométrie dans l'espace, autrefois au programme de Terminal S, avant sa disparition dans la dernière mouture des programmes en 2020. On considère dans l'espace deux plans séquents selon une droite D, ici en rouge. Dans ce cas, si on a deux droites ici en bleu qui sont parallèles et que chacune est contenue dans un plan, alors le théorème du toit énonce que ces deux droites bleues seront parallèles à la droite rouge. Qui dit coche dit racine carrée, parce que ces deux symboles se ressemblent quand même beaucoup. Pour visualiser les racines carrées, il y a une construction que j'aime bien, l'escargot de Pythagore. Pour la construire, on part d'un triangle rectangle isocèle ayant deux côtés de longueur 1. On peut alors calculer, via le théorème de Pythagore, que son hypoténuse aura une longueur égale à racine carrée de 2. Si on y construit un nouveau triangle rectangle avec un côté 1, on pourra calculer que son hypoténuse aura une longueur égale à racine carrée de 3. En poursuivant cette construction, on aura un escargot sur lequel on pourra trouver toutes les racines carrées de tous les nombres entiers. Qui dit casque dit chevalier de Meret, un écrivain du début du XVIIe siècle, pas du tout chevalier. Grâce à sa correspondance avec Blaise Pascal, il deviendra l'auteur d'un problème qui donnera naissance à la théorie des probabilités. Sa question est la suivante. Est-il vrai qu'il est aussi probable d'obtenir au moins un 6 en lançant 4 dés que d'obtenir au moins un double 6 en lançant 24 paires de dés ? Le chevalier de Meret pensait que ses probabilités étaient égales, mais Pascal lui prouva que non. Qui dit compas dit théorème de Moore-Mascheroni, un théorème de géométrie élémentaire qui énonce que tout ce qui est constructible à la règle non graduée et au compas peut être réalisé au compas seul, sans utilisation de la règle. On ne parle bien sûr que des constructions de points. On peut donc construire uniquement en traçant des cercles le point d'intersection de deux droites non parallèles et ce, en à peine moins de 40 coups de compas. Qui dit collision dit théorème de Galperine, un résultat popularisé par Grant Sanderson de l'incroyable chaîne FreeBlue1Brown. On s'intéresse au nombre de rebonds provoqués par la collision entre deux poids de respectivement 1 kg et 100 puissance n kg. On supposera que les collisions sont parfaitement élastiques et on ne tient compte d'aucun frottement. On trouve alors trois collisions entre deux poids identiques, 31 collisions entre un poids de 1 kg et un poids de 100 kg et avec un poids de 10 000 kg, on trouvera exactement 314 collisions. Ce sont bien les décimales de pi qui apparaissent. Un résultat incroyable, mais qui pourtant se démontre bien. Qui dit lune dit théorème des lunules d'Hippocrate. On considère un triangle rectangle quelconque et on construit les lunules sur les deux côtés les plus petits. Une lunule, c'est l'espace compris entre le demi-cercle construit sur un côté et le cercle circonscrit au triangle dont le centre est le milieu de l'hypoténuse. Le théorème d'Hippocrate énonce alors que la somme des aires des deux lunules est égale à l'air du triangle rectangle, un résultat qui peut se déduire du théorème de Pythagore via un astucieux découpage. Qui dit boucle dit ruban de Mobius, une autre figure incontournable de la topologie que j'ai déjà évoquée dans plusieurs vidéos. Il s'agit d'une bande qui se referme sur elle-même, mais telle que la bande a subi une torsion d'un demi-tour avant de se refermer. Tout comme la bouteille de Klein que j'ai évoquée tout à l'heure, la boucle de Mobius est non-orientable, ce que l'on peut interpréter en remarquant qu'elle ne possède qu'une seule face. En effet, quand on pense avoir fait le tour de la bande, on n'en a en fait réalisé qu'un demi-tour. Qui dit pouce dit jeu des pouces, un jeu combinatoire à deux joueurs inventé par le génial John Conway. Voici les règles. On commence par dessiner sur une feuille plusieurs points de départ. Chacun son tour, les joueurs vont relier deux points par une ligne et y rajouter un nouveau point. Un point ne peut pas accueillir plus de trois lignes et les lignes n'ont pas le droit de se croiser. Le but est alors de coincer son adversaire. On peut démontrer qu'il y a toujours un des joueurs qui a une stratégie lui assurant un coup sur la victoire, mais quand le nombre de points initiaux est trop grand, on ne sait pas lequel de ces deux joueurs dispose de cette stratégie imbattable. Qui dit flou, dit logique flou, une variante de la logique boolean. En logique flou, les valeurs de vérité ne sont plus vraies ou faux, mais des degrés de vérité, y compris entre 0% et 100%. L'exemple le plus classique est celui de la température d'une douche, qui est froide avec 100% de certitude en dessous d'une certaine température, mais qui ne devient pas subitement chaude passé ce seuil. La logique floue permet alors d'automatiser des raisonnements logiques flous, comme si la température est chaude, alors baissez la température. Qui dit ouvert, dit problème ouvert. Prenons donc un problème ouvert au hasard. Disons la conjecture de Hadamard, qui porte sur ce que je vais appeler les échequés de Hadamard d'ordre n. Il s'agit de tableaux de dimension n fois n, composés de cases noires ou blanches, telles que si on prend deux lignes quelconques, on aura toujours autant de colonnes d'une seule couleur que de colonnes bicolores. L'animation montre des matrices de Hadamard d'ordre 2, 4, 6, 16 et ainsi de suite. La question qui est aujourd'hui ouverte, c'est est-ce qu'il existe toujours des échequés de Hadamard dont l'ordre est un multiple de 4 ? Ainsi, personne ne sait aujourd'hui s'il existe un échequés de Hadamard d'ordre 668 ou d'ordre 716. Qui dit fuite dit point de fuite. Quand on est nul en dessin comme moi, la géométrie projective peut nous venir en aide pour réaliser des tracés parfaits de perspective. Il suffit d'appliquer la règle du dessin en perspective. On commence par tracer une droite qui correspond à la ligne d'horizon et on va faire en sorte que toutes les droites parallèles entraînent dans la réalité se coupent en un même point de fuite sur cette ligne d'horizon. Qui dit extinction, dit dynamique des populations. Les mathématiciens ont mis au point de nombreux modèles pour étudier l'évolution des populations animales. On peut citer celui de Verhulst. Dans ce modèle, on supposera que les taux de natalité et de mortalité sont des fonctions affines de la population. Quand on simplifie un peu le modèle, on obtient ce que l'on appelle la suite logistique UN plus 1 égale A fois UN fois 1 moins UN. Le comportement de cette suite dépend alors de la valeur de ce paramètre A. Elle peut converger vers une limite, osciller entre plusieurs valeurs ou même avoir un comportement complètement chaotique. Qui dit éclaboussure, dit théorie de la percolation, l'étude mathématique des propriétés des matériaux poreux. Un exemple de problème que l'on rencontre dans cette théorie est le suivant. On tire au sort la couleur noire ou blanche de chaque pixel composant une grille infinie, avec une probabilité P que le pixel soit noir. A partir de quelle valeur de P, qui correspond à la densité des pixels noirs, pourra-t-on y trouver de grandes zones connectées ? Il a été démontré qu'il existe toujours un seuil en dessous duquel il n'y a presque sûrement aucune zone connectée infinie, mais qu'au-delà, cette zone infinie existe presque sûrement. Qui dit connecté, dit problème du voyageur de commerce. Un problème incontournable en algorithmique. Un VRP doit visiter un grand nombre de villes. Comment faire pour trouver le plus court chemin qui passe par toutes les villes avant de revenir à son point de départ ? Sauf qu'un particulier, on ne connaît aucun bon algorithme qui permet de résoudre de façon certaine ce problème. Cette question est même liée au problème du millénaire P égale NP. Un million de dollars est réservé pour celui ou celle qui pourra prouver qu'un algorithme efficace existe. On a cependant des méthodes approchées pas trop mauvaises, comme celles qui consistent à partir d'un triangle au hasard et d'ajouter au fur et à mesure les points les plus proches. Qui dit étincelle dit suite du feu de forêt. Il s'agit d'une suite UN de nombres dont la représentation graphique ressemble aux volutes d'une fumée de feu de forêt. Elle est construite de manière à ce que chaque terme soit le plus petit possible et tel que trois termes de la suite ne soient jamais en progression arithmétique. C'est-à-dire que la différence entre UN et UN plus K n'est jamais égale à la différence entre UN plus K et UN plus 2K pour tout N et pour tout K. Il en résulte alors que si on prend deux points quelconques dans ce nuage, alors le milieu de ces deux points ne sera pas dans le nuage. Qui dit croustillant dit Pringles, un biscuit apéro très apprécié des mathématiciens en raison de sa forme en selle de cheval. Cette surface porte le très joli nom de paraboloïde hyperbolique. Comme son nom l'indique, on retrouve dans le paraboloïde hyperbolique des paraboles et des hyperboles. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit de ce que l'on appelle une surface réglée, car en tout point de la surface passent des droites incluses dans la surface. Qui dit rapiécé dit théorème de Wallace Bollier-Jerwain, que j'avais déjà évoqué dans une ancienne vidéo. Ce théorème énonce que si deux polygones ont la même R, alors il existe toujours un moyen de découper le premier en un nombre fini de morceaux polygonaux de façon à recréer par puzzle le deuxième. Ainsi, avec sept morceaux, il est possible de découper un heptagone pour en faire un carré. Le théorème est cependant faux en trois dimensions. On ne peut par exemple pas découper une pyramide pour en faire un cube. Qui dit glisser comme un serpent dit jeu des serpents et des échelles. Il s'agit d'un jeu de société de type jeu de loi où l'on lance son dé puis avance du nombre de cases indiquées. Quand on arrive au pied d'une échelle, on la grimpe et quand on arrive à la tête d'un serpent, on le redescend. Se pose alors la question de la durée moyenne d'une partie. Avec un outil mathématique comme les chaînes de Markov sur lesquelles il faudrait vraiment que je revienne dans une autre vidéo, on peut obtenir une réponse à cette question. Pour atteindre la centième case du plateau, il faudra dans la majorité des cas attendre entre 30 et 40 lancers de dés. Et enfin, qui dit risque dit théorie des probabilités. L'occasion d'évoquer les martingales, ces stratégies qui permettraient de gagner à coup sûr aux jeux de casino comme la roulette. La martingale la plus célèbre promet aux joueurs d'assurer un gain de 1 euro. Pour cela, il suffit de toujours miser le double de sa mise précédente en cas de défaite. Cette méthode ne fonctionne cependant que si l'on dispose de fonds infinis. Avec un capital initial de 1000 euros, une dizaine de défaites successives sera donc synonyme de ruine. En jouant par exemple couleur à la roulette où la probabilité de victoire est légèrement plus petite qu'une chance sur deux, il y a environ une chance sur 800 de tout perdre. Puisqu'il faudrait 1000 victoires pour doubler ces fonds initiaux, ces martingales sont en fait vraiment très risquées. La théorie des probabilités permet en fait de justifier qu'il n'existe aucune méthodologie pour renverser des probabilités défavorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501